Musique Je vais donc vous présenter la réserve africaine de Cijan qui est un parc animalier dit de semi-liberté, c'est-à-dire un parc où les animaux vivent dans de très grands espaces et la finalité c'est qu'ils aient des comportements aussi identiques que possible à ceux qu'ils auraient dans la nature. Donc comment se visite la réserve africaine de Cijan ? C'est un parc qui fait 300 hectares où vivent plus de 3800 animaux et ceux-ci se découvrent sur deux parcours. Un premier parcours que nos visiteurs font en voiture, il dure à peu près une heure, et ensuite un deuxième parcours qui se fait à pied environ 2h30-3h, minimum il faut compter 4h de visite, mais il est vrai que nos visiteurs y passent la journée entière pour se restaurer sur place, il y a une cafétéria self ou des aires de pique-nique. Musique Je travaille depuis maintenant 7 ans, j'ai choisi la réserve africaine de Cijan parce que c'est un parc zoologique qui propose aux animaux de vastes espaces et dans lequel on peut observer des comportements qu'on pourrait observer en Afrique. Musique Pourquoi on parle zoologique ? Parce que ça permet de travailler pour la conservation, de délivrer un message à nos visiteurs de l'importance de préserver les animaux d'espèces rares et les animaux en général. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501